Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume à nouveau en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te laisse le champ libre sur ma vie, viens faire ce que tu fais de mon existence, prends les commandes vraiment de tout ce que je suis jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant, viens méditer et prier à travers chacun de nous Seigneur, viens disposer nos aimes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement, que nous puissions le laisser s'infuser en nous et que nous puissions désirer le mettre en pratique et t'offrir nos volontés et nos vies Seigneur. Que tous les jours, notre amour pour toi grandisse, que nous t'aimions mieux, que nous t'aimions plus et que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes bénédictions, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci également pour ta maman que nous aimons si fort et qui nous aide à cheminer vers toi, à revenir à notre place que tu nous destines, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de dépositaire, de propriétaire de tout ton royaume. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton esprit saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, et bien puisse avoir de magnifiques fruits pour toi, pour ta gloire Seigneur. Alors, nous allons maintenant méditer le passage du 9 septembre 1926, nous sommes toujours dans le volume 19 et c'est Louisa qui parle. Je pensais, combien la divine volonté renferme de puissance et de bienfaits. En elle, tout est paix, tout est bonheur. Personne n'a besoin de commandement pour agir et chacun possède en sa propre nature la force du bien qui ne peut s'empêcher d'accomplir. Louisa, elle est en train de méditer dessus. Elle se dit, mais voilà, la divine volonté, c'est la source de tous les biens, la source de tous les bonheurs, de toutes les joies, de tous les bienfaits. Et bien, quand une âme se fusionne, quand une âme se plonge dans la divine volonté et qu'elle unit sa volonté à celle de Dieu, et bien, elle va devenir dépositaire de cette source de tous les bienfaits. Elle va vraiment accueillir dans son cœur Jésus, l'Esprit Saint, son Père, toutes les œuvres divines, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tous les attributs divins, vraiment cette paix, cet ordre et cette harmonie. Quel bonheur de sentir sa propre nature convertie en bien, en sainteté, en force. Donc, bien sûr, ce n'est pas nous du tout, c'est Jésus qui, parce qu'on lui a donné notre oui, notre fiat, notre que ta volonté soit faite, et bien, opère cette transformation de telle sorte que notre nature, qui d'habitude est attirée par les choses du monde, qui est un petit peu pervertie, et bien, que notre nature se convertisse. Donc, il va opérer ce travail pour que notre nature se convertisse en bien, en sainteté et en force. Il va nous donner sa sainteté à lui, petit à petit. Vraiment, il va retirer, comme il nous le disait dans un passage précédemment, quelques jours, quelques semaines, et bien, il retire des pierres, petit à petit. Il retire des mauvaises choses de notre âme, des mauvaises herbes, où il retire des choses sombres, en fait. A chaque fois que l'on fait un acte en union avec lui, et bien, le nettoyage s'opère un peu plus profondément. Ainsi, dans le royaume de la suprême volonté, il n'y aura pas de loi, mais tout sera amour, et notre propre nature sera convertie en loi divine, de sorte que spontanément, elle voudra faire ce que veut le fiat de suprême. Donc, à force de nous unir à Jésus, il nous donne sa propre nature, et naturellement, on va avoir envie de faire des choses saintes, on va avoir envie de faire ce que veut la divine volonté, le fiat de suprême. Je pensais à ces choses lorsque mon toujours aimable Jésus, avec sa lumière habituelle qu'il projetait dans son intelligence, me dit qu'il projetait de son intelligence à celle de Louisa, donc il vient toujours apporter vraiment un éclairage à Louisa, en lui donnant sa propre intelligence. Ma fille, toutes les choses que je t'ai dites sur ma volonté étaient des dons que je t'ai faits. La connaissance n'est pas suffisante si l'on ne possède pas le bien que contient cette connaissance. La connaissance toute seule, non, ce ne serait pas suffisant. Jésus nous dit, eh bien la clé, la source pour vraiment être heureux, c'est de posséder le bien de ses connaissances. Et souvent, au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, Jésus nous l'a dit, la connaissance, le fait de persévérer dans la méditation de mes enseignements, etc., cela va vous donner cette possession de la vie dans la divine volonté. Au plus vous allez connaître, au plus la vie divine va croître en vous, au plus je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir vous nettoyer et au plus vous allez recevoir, recevoir, recevoir au point que ma lumière va vraiment grandir en vous et que vous allez être comme mon image, en fait, que vous allez être mon écho. S'il n'en était pas ainsi, la connaissance vous rendrait malheureux. Si la connaissance ne donnait pas la possession du bien qu'elle possède, cela vous rendrait malheureux parce que connaître un bien et ne pas le posséder, c'est toujours une souffrance. De plus, je ne sais pas faire les choses à moitié. Par conséquent, je commence par disposer l'âme, j'étends sa capacité et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Donc Jésus dit, c'est greffé en fait. En plus vous allez vous plonger dans ses écrits du ciel, en plus vous allez recevoir. À chaque fois que je vous parle de quelque chose, je vous le donne en même temps. Pourquoi ? Parce qu'au préalable, j'ai préparé votre cœur pour que vous puissiez directement recevoir le bien dont je vous parle. Je vous parle de l'obéissance, je vous donne l'obéissance, je vous parle de la pureté, je vous donne cette pureté, je vous parle de la constance, de l'abandon entre mes mains, je vous donne cette capacité de vous abandonner davantage et d'être fervent dans la prière, de vous offrir à moi de manière régulière et voilà, de faire ma joie. Donc il nous donne, parce que sa parole est créatrice et quand il nous enseigne quelque chose, il ne fait pas que nous le dire, il nous le donne en même temps. Je commence par disposer l'âme, j'étends sa capacité et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Donc il y a toujours ce travail au préalable de Jésus. Et comme les connaissances sur ma volonté sont divines, sa nature demeure douée de la ressemblance à la nature divine. Et mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'être commandée, mais sans qu'on le lui dise, elle se sent honorée de faire ce que veut son Père. Directement, ces connaissances vont opérer en nous, vont vraiment nous travailler, nous transformer, nous purifier. Elles vont vraiment, puisqu'elles ont cette ressemblance à la nature divine, eh bien, elles vont nous transformer petit à petit et nous amener à cette place que Dieu nous réserve, à ce retour, à cette place pour laquelle nous avons été créés. Les lois et les commandements sont pour les serviteurs, les esclaves, les rebelles. Dans le royaume du fiat suprême, il n'y aura ni serviteur, ni esclave, ni rebelle, mais une sera la volonté. On n'a plus cette position de serviteur, ploré pour une grâce, pour une bénédiction. Jésus nous dit, je vous donne tout directement. Vous voulez vivre dans ma divinonté, vous recevez tout le paquet, il y a absolument tout, vous êtes propriétaire de tout et vraiment, votre volonté est la mienne. Eh bien, voilà, tout sera un, en fait. Vous allez rentrer dans cet acte unique et éternel d'amour et dont vous laissez transformer par ma lumière. Une sera la vie. Une sera la vie. Il n'y a pas vous avec vos petits actes séparés, moi, non. On sera un et tout vous appartiendra. C'est aussi la raison pour laquelle je te dis tant de choses sur ma volonté, pour faire des dons en abondance, non seulement pour toi, mais pour toute âme qui veut venir vivre dans mon royaume, afin qu'elle ne manque de rien, n'ait besoin de rien, mais possède la source des biens en elle-même. Donc, Jésus dit, tous ces enseignements, c'est non seulement pour toi, pour te façonner, pour te transformer, pour que tu puisses vivre complètement rempli de ma lumière, vivre complètement imbibé dans la divine volonté, mais cela va aussi servir à d'autres âmes. Donc, c'est pour cela que Jésus dit souvent à Louisa, nommez aucun mot, vraiment n'oublie rien parce que chaque mot est important, chaque mot est créateur et chaque mot va toucher. Jésus sait exactement quel mot va toucher telle âme, quel enseignement va percuter et va vraiment, comme Jésus le dit, blesser entre guillemets l'âme de la créature pour la faire revenir à lui. Donc, vraiment, Jésus dit, c'est non seulement pour toi, mais c'est aussi pour toutes les âmes qui veulent s'ouvrir à ses connaissances, qui veulent vivre dans la divine volonté, qui vont pouvoir posséder la source de tous mes biens. Je n'agirai pas comme le Dieu que je suis, grand, puissant, riche, magnanime, si en ayant constitué le royaume de ma volonté, je ne doterai pas celle qui doit vivre en lui de ses prérogatives et des qualités que possède ma volonté. Donc, si Jésus ne nous donnait pas tout ce qui contient la divine volonté, Jésus dit que, voilà, il n'agirait pas avec toute sa puissance, toute sa beauté, sa magnanimité, etc. S'il gardait pour lui, s'il nous donnait juste des connaissances, en disant, voilà, je viens de donner une petite goutte, mais voilà. Donc, lui, au contraire, il donne tout. Il nous parle, mais il nous donne tout. A celui qui veut, il donne. Tu dois également savoir que tout comme toutes choses sont sorties de cet acte unique de Dieu, tout doit retourner à cet acte unique qui n'a pas de succession d'actes. Tout est sorti de la divine volonté, cet acte unique et éternel. Et donc, tout doit retourner. Vraiment, il faut ce juste retour dans la divine volonté. La créature doit se replonger dans la divine volonté, c'est le plan de Dieu. Mais celle qui quitte tout pour vivre uniquement de ma volonté peut revenir à cet acte unique. Donc, Jésus nous donne cette clé pour vivre dans la divine volonté, tout quitter. En fait, il suffit de donner notre oui et Jésus nous dépouillera. Lui-même fera ce travail parce que pour nous, c'est trop difficile. On est trop invités dans les choses matérielles. Jésus fera le travail. On donne notre oui. Nous, on n'a que cette mission-là. Donner notre oui le matin, donner notre oui tout au long de la journée, appeler Jésus, le remercier, le louer, le bénir au nom de tous, faire nos pieds de ronde. C'est tout. Ce n'est vraiment pas difficile. Et Jésus, directement, il nous fait rentrer dans cet acte unique. Car lorsque l'âme vit dans ma volonté, tout ce qu'elle fait se convertit en lumière et ses actes sont naturellement incorporés et identifiés avec la lumière éternelle du soleil de ma volonté. Donc, dès qu'on fait un acte en union avec Jésus, comme c'est lui qui opère en nous, puisqu'il a dit je suis la divine volonté opérante et agissante en vous, eh bien, directement, cet acte fait par Jésus lui-même devient lumière. Et donc, lumière éternelle, infinie. Et donc, il va être directement incorporé à la lumière même du soleil de la divine volonté. À la lumière éternelle du soleil guivin de la divine volonté. Et en conséquence, il devienne, donc l'acte de la créature fait dans la divine volonté et la lumière même du soleil de la divine volonté devient un acte unique. On plonge notre petit acte dans l'acte unique et éternel de Dieu et donc cela devient un acte. Ça reste un acte unique. Par contre, en celle qui opère à l'extérieur de ma volonté, on ne peut pas avoir de lumière. Il n'y a pas de lumière quand on agit dans nos volontés propres. Ce n'est que ténèbres, que noirceurs, que puanteurs, que misères. Jésus le dit et nous le dit et re-redit dans chacun de ses enseignements. Quand on agit seul sans lui, tout devient laid, tout devient sombre, tout devient gris, tout devient en putréfaction. Et cela amène notre âme à se perdre, à s'éloigner de notre créateur et de sa ressemblance. Voilà. Donc celle qui opère à l'extérieur de ma volonté fait des actes sans lumière. Mais chacun des matériaux que son œuvre contient et qui ne peuvent être incorporés à la lumière de l'acte unique de Dieu. Donc tout ce que va faire la créature ne pourra pas être incorporé à l'acte de lumière, à l'acte unique et éternel de Dieu, à sa divine volonté. Et l'on verra immédiatement que cela n'est pas notre chose, que cela ne nous appartient pas. Ainsi, tout ce qui n'est pas fait en vertu du divin fiat ne sera pas reconnu par Dieu. Imagine que tu voudrais unir la lumière et l'obscurité. On voudrait unir notre petite obscurité, notre petit acte fait dans nos volontés propres à la lumière de Dieu. Ce n'est pas possible. On voudrait unir le cuivre et l'or, les roches et la terre. Ne pourrait-on pas distinguer avec clarté la lumière de l'obscurité, le cuivre de l'or ? On verrait toujours cette différence. Les roches de la terre et cela parce que ces matériaux sont différents les uns des autres. Donc il faut vraiment que le Seigneur nous rende identiques à lui pour qu'on puisse se fusionner. Et c'est pour cela que quand on se fusionne dans sa divine volonté, eh bien, il nous rend lumière, notre acte devient lumière pour que notre acte puisse vraiment s'unir dans la divine volonté, puisse être vraiment un avec l'acte unique éternel de Dieu. Mais si tu unissais tout ensemble la lumière avec la lumière, l'obscurité avec l'obscurité, l'or avec l'or, tu ne serais pas capable de distinguer ni de séparer la première lumière de la seconde, la première obscurité de la seconde, la première masse d'or de la seconde, etc. Donc il faut vraiment la même substance en fait. Et Jésus nous transforme, transforme nos actes en lumière pour qu'il puisse vraiment s'unir à la divine volonté, pour qu'il puisse vraiment être incorporé dans cet acte unique éternel. Il en est ainsi avec ma volonté. Ce qu'elle fait dans la créature est lumière. Il n'est pas étonnant qu'elle devienne incorporée dans l'acte unique de son éternelle lumière. Donc la créature va vraiment être incorporée dans ce grand bain lumière. En fait, c'est à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté. On peut imaginer qu'on se plonge dans un immense bain vraiment de lumière irradiante, de la volonté de Jésus, de son humanité, de sa divinité, de ses mérites, de ses attributs divins. Et vraiment, l'acte qu'on va faire dans ce grand bain va directement être fusionné dans cette immense lumière. Et donc vraiment, au plus on fait cela, au plus nous allons devenir d'autres Jésus sur la terre. Par conséquent, en ces temps orageux et ces courses vertigineuses dans le mal, je ne pouvais donner une grâce plus grande que de faire savoir que je veux faire le grand don du royaume du fiat suprême. Pour le confirmer, je le prépare en toi avec tant de connaissances et de dons afin que rien ne manque au triomphe de ma volonté. Donc Jésus donne, 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 chaque connaissance est un don, c'est un cadeau pour nous transformer, pour nous amener vraiment à vivre dans la divine volonté, pour nous donner le mode d'emploi, pour nous donner cette soif de nous unir à Jésus à chaque instant et pour que notre vie se transforme et qu'en transformant notre vie, eh bien d'autres âmes soient sauvées, les âmes du passé, du présent et du futur. Donc vraiment, Idia Louisa, sois attentive au dépôt de ce royaume que je fais en toi. Tu es vraiment cette dépositaire et tout est important. Après quoi, je me sentais inquiète parce que la sainte obéissance m'avait imposé de ne négliger pas même un seul mot de ce que mon Jésus pourrait me dire. Alors que je les omets facilement parce que je suis convaincue qu'il n'est pas nécessaire d'écrire et de confier au papier certaines choses intimes, certains épanchements que Jésus fait à ma pauvre âme mais qui devraient rester dans les profondeurs de mon cœur. Donc le confesseur de Louisa a dit à Louisa, attention maintenant, tu notes tout, tu notes exactement tout parce que chaque mot est important. Il dit, moi j'ai peur parce que j'ai une tendance à ne pas mettre tout ce qu'il y a de plus intime avec Jésus, une petite conversation personnelle, etc. C'est pourquoi je priais Jésus de me faire la grâce de ne pas manquer à l'obéissance. Je demande à Jésus cette grâce de pouvoir être toujours dans cette sainte obéissance et de tout noter au mot près. Et Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, si celui qui te guide, ton confesseur et te dirige, te donne cette obéissance, donc te demande ce devoir d'obéissance, cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle. Quand le confesseur lui demande ça à Louisette, c'est parce qu'il a compris que chaque mot est tellement précieux, tellement important qu'on ne peut pas en oublier un seul, que tout va pouvoir toucher les cœurs. Donc s'il te dit cela, c'est que cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle, de même que la valeur que contient une seule de mes paroles. Le confesseur a compris qu'un mot de Jésus est magnifique, est lumière, est créateur. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie et celui qui possède la vie peut la donner. Tu es la dépositaire, tu dois donc tout recevoir, recevoir tous ces mots gorgés de vie divine pour que tu puisses les retransmettre, les donner, que d'autres âmes puissent être vraiment converties et revenir à moi. D'autant plus que ma parole contient la puissance créatrice et qu'une seule peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière. Une seule parole peut opérer des transformations dans les cœurs, vraiment faire naître des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes. Tu ne seras toi-même pas capable de comprendre tout le chemin que peut parcourir une seule de mes paroles. On n'a pas idée de ce qui se passe, mais une parole peut tellement percuter un cœur et peut vraiment se fermer un chemin jusqu'à amener l'âme à devenir sainte, à vouloir tout donner pour Jésus. Ceux qui ont des oreilles entendront, ceux qui ont du cœur seront blessés. Par blessé, Jésus veut dire touché. « Celui qui te guide a raison de te donner ce devoir d'obéissance. » Ton confesseur a vraiment raison de te demander cela, de ne mettre aucun des mots que je te dis. « Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide et je reste auprès de lui lorsqu'il lit mes écrits et les tient sur ma volonté afin de lui faire comprendre toute la force des vérités et tu crois bien qu'ils contiennent. » Jésus reste toujours à côté du confesseur quand celui-ci lit les écrits que Jésus donne à Louisa. Il reste à côté pour éclairer, pour vraiment déverser sa sagesse, sa lumière dans l'intelligence du confesseur pour qu'il puisse comprendre l'importance de faire connaître ses enseignements sur la divine volonté. Il tourne autour de ma volonté et en vertu de la lumière qu'il reçoit, à force de lire tous ses enseignements sur la divine volonté, mais vraiment, on reçoit de la lumière à chaque fois. C'est vraiment un... C'est vraiment une douche de lumière à chaque fois. Donc, à force de recevoir cette lumière qui est contenue dans chaque vérité, il t'envoie cette obéissance. Par conséquent, sois attentive et je pourrai t'aider et te faciliter à ce qui te semble difficile. Tu dois savoir que mon cœur est gonflé, qu'il agonise et soupire parce que je veux faire connaître le royaume du fiat suprême, les grands biens qu'il contient. Ils le croient bien que recevront ceux qui le posséderont. Jésus est impatient. Il en peut plus. Ça fait 6 000 ans que la divine volonté est errante et qu'elle a envie de se réimplanter dans les cœurs depuis la création d'Adam, depuis qu'il a quitté la divine volonté. Eh bien, la divine volonté attend, attend, mais ce n'était pas le moment quand Jésus est revenu et quand Jésus est venu sur la terre, il a dû vraiment nous réhabiliter d'abord à vivre dans la divine volonté en reprenant tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos pas pour tout reconnecter et tout ce qui était en rupture avec la divine volonté. Il a dû tout vaincre avec sa volonté humaine et tout refaire avec sa divine volonté au prix de tellement de souffrances. Et puis vraiment, il a donné l'abaisser et il ne pouvait pas parler directement de tous ses enseignements sur la divine volonté. Il devait d'abord parler en images, parler, donner des petits exemples, des paraboles, des choses faciles pour petit à petit travailler les cœurs, que vraiment les cœurs soient transformés par toutes les paroles qu'il a données à ses apôtres, à ses disciples, etc. Et que petit à petit, le cœur puisse s'ouvrir pour recevoir ce très grand bien maintenant, aujourd'hui, de la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est un cadeau que nous recevons maintenant et que Jésus veut donner depuis tellement longtemps. Il dit, voilà, mon cœur est comme agonisant parce que je veux donner ce grand trésor, je veux que mes enfants soient heureux et je les vois se perdre. Et donc vraiment, ne freine pas le processus en retardant tout, en omettant d'écrire les mots, etc. Tu dois savoir que mon cœur est gonflé, que mon cœur agonise et soupire parce que je veux faire connaître le royaume du fiat suprême et les grands biens qu'il contient et le grand bien que recevront ceux qui le posséderont. Tout ce que Jésus veut donner à chacun de nous, vraiment nous redonner vraiment tous ces cadeaux qu'il avait donnés à Adam et qu'Adam finalement a laissés en se détachant de la divine valenté. Eh bien, Jésus veut tout nous redonner. C'est précisément dans mon cœur que je le garde, ce grand cadeau que je veux donner à l'humanité, ce grand don. Et je sens mon cœur exploser parce que je veux le laisser sortir. Il veut. Là, ça fait 6000 ans, il veut nous donner ce cadeau maintenant. Il veut que vraiment nous soyons beaux, que nous soyons à sa ressemblance, que nous soyons vraiment des êtres de lumière, que vraiment nous le réjouissions, que nous soyons dans cette réciprocité d'amour, etc. Ne veux-tu pas alors me donner ce soulagement, Louisa, afin qu'en le laissant sortir, mon cœur puisse se libérer et ne plus avoir à souffrir et à soupérer si douloureusement. Et tu feras cela en faisant connaître ce que je te manifeste concernant ma volonté. À chaque fois que Louisa écrit concernant la divine volonté, eh bien, c'est un petit soulagement pour Jésus. Il peut sortir un petit peu de son cœur, de ce qui le brûle en fait. Il veut trop nous le donner. Donc, il est vraiment content et c'est pour cela que Louisa, souvent se plaint en disant « Mais Jésus, pourquoi est-ce qu'on commence à imprimer tout ce que j'écris maintenant de mon vivant ? » D'habitude, eh bien, quand tu parles, j'ai pu le voir dans le passé, des dessins du passé, etc. Eh bien, les écrits paraissaient après leur mort. Mais moi, c'est de mon vivant donc je suis hyper gênée de toutes ces choses qu'on se dit, etc. Et Jésus dit « Mais il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant parce que je veux que ça soit connu et je veux que les âmes se transforme. Tu feras cela, donc tu m'apporteras ce soulagement en faisant connaître ce que je te manifeste concernant ma volonté parce que tu me donnes ainsi le champ libre pour ouvrir les voies et préparer la place où je dois étendre le royaume de ma volonté. Et si tu ne manifestes pas ce que je te dis, tu fermes les voies de mon cœur et tu fermes les voies pour accéder à la vie de la divine volonté et mon cœur s'enfle davantage. » Donc si Louisa n'écrit pas « Jésus ne peut pas donner cette connaissance et donc ça le brûle, vraiment son cœur grossit encore et vraiment il agonise. » Par conséquent, « Laisse-moi faire et toi, suis-moi et ne t'inquiète pas. » Donc voilà, à notre petite échelle, le Seigneur nous demande de le suivre, de ne pas nous inquiéter, de nous abandonner, de lui faire confiance et vraiment de continuer à faire des actes en union avec lui pour qu'il puisse étendre les frontières du royaume de la divine volonté non seulement dans notre âme mais dans tous les autres cœurs qui vont être un petit peu disposés pour recevoir. Merci Seigneur pour ce magnifique enseignement. Sois loué, béni, remercié, adoré de tous. Vraiment, nous voulons réparer, t'offrir toute la gloire, l'honneur et l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.